Bienvenue sur Exploratrice de Rêves Lucides. Alors ce matin, j'étais en train d'écouter un message de Tristan sur Instagram et en fait l'expérience qu'il m'a partagée, ça m'a fait tilter sur quelque chose. En gros, il m'expliquait qu'il a fait un rêve lucide dans lequel il était dans sa chambre et là il a cherché à changer de décor et il a fermé les yeux, il a pensé à un décor de plage, de mer, et il a voulu basculer dans un décor comme ça et il a commencé à voir la mer apparaître et là, le rêve s'est un peu déstabilisé et il s'est réveillé, ok. Et là en fait, ça m'a fait vraiment tilter sur quelque chose de très important. Je crois qu'on se trompe quand on parle de stabiliser le rêve, de stabilisation du rêve, pourquoi ? Parce que quand tu deviens lucide dans un rêve et que tu cherches à stabiliser le rêve, donc tu vas stabiliser le rêve de diverses façons, en touchant le décor, etc. Je crois que ça ne sert à rien de vouloir stabiliser un rêve dans lequel tu n'es pas bien ancré. Ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire que quand tu es dans un rêve dans lequel tu n'es pas pleinement incarné, dans lequel tu n'es pas pleinement ancré, dans lequel tu n'es pas pleinement accroché, que tu es encore un peu en dehors. D'ailleurs, c'est le principe du wield. Pourquoi souvent les wields ne durent pas longtemps ? Parce qu'en fait, quand tu bascules lucide dans le rêve, tu es encore à moitié dans la réalité, tu bascules petit à petit dans le rêve et quelque part, tu n'arrives pas à aller au bout de l'ancrage, tu n'arrives pas à aller au bout de l'incarnation dans le rêve et donc tu es réaspiré par le réel, entre guillemets. Et donc, la première des choses qu'on devrait faire, ce n'est pas chercher à stabiliser le rêve parce que si tu stabilises le rêve alors que tu n'es pas bien ancré dedans, pour moi, en tout cas, ça ne sert à rien. Donc, l'ancrage dans le rêve, ça va être hyper important. Donc, ce que tu vas faire quand tu deviens lucide en rêve, ça va être de chercher à t'ancrer dans ce rêve. Et plus tu vas être ancré dans le rêve, plus tu vas être lucide. En tout cas, c'est ma conviction personnelle. Je pense que plus tu incarnes ton personnage dans le rêve, plus tu gagnes en lucidité. Donc, pour moi, quelqu'un qui a une énorme lucidité en rêve, c'est-à-dire qui a vraiment une lucidité absolue presque, ce n'est peut-être pas le bon terme, mais qui sait où il est, qui comprend et connaît la nature du rêve. La personne, le rêveur, la rêveuse qui est lucide de cette façon-là, pour moi, elle est forcément hyper ancrée dans le rêve, accrochée au rêve. Elle n'est plus dans le réel, elle n'est plus dans sa chambre, elle est dans le rêve, dans le rêve. Et c'est ça qui fait, c'est le fait d'être vraiment dans le rêve, qui fait qu'elle a cette pleine lucidité, et que du coup, en ayant cette pleine lucidité, elle peut complètement influencer le rêve. Prendre à droite ou à gauche, c'est plus le rêve qui dicte les règles, ça va être vraiment le rêveur ou la rêveuse en son cœur, qui va dicter les règles, et qui va répondre bien sûr quand même au mouvement du rêve qui répond comme ça par écho quelque part. Ok, donc je vais essayer de te reformuler ça parce que j'ai conscience que c'est peut-être pas très clair. En gros, quand tu cherches à stabiliser ton rêve, tu cherches à agir sur l'extérieur. Mais sauf que quand, c'est comme si là je te demandais, vas-y là, t'es en train de regarder la vidéo, je te dis, bah vas-y, stabilise le rêve là. Bah tu viens de dire, bon, bah ok, je suis pas en train de rêver, ok, comment je vais stabiliser le rêve ? Bah si tu veux, c'est un peu pareil, si t'es à moitié dans le rêve, t'as un pied dans le rêve, un pied dans la réalité, tu vas pas réussir à stabiliser grand-chose. Alors quand je dis un pied dans le rêve, un pied dans la réalité, ça veut pas dire que t'as conscience d'être dans ta chambre, tu peux avoir totalement conscience, si tu veux, d'être dans le rêve, mais pour autant, il y a une part de toi qui n'est pas là, il y a une part de toi qui n'est pas ancrée. Mais finalement, en fait, on peut faire le parallèle avec la vie en fait. Moi, je crois que dans la vie, plus t'es ancré, plus t'es dans ton scénario, dans ton histoire, plus tu incarnes qui tu es dans ta vie, plus t'es lucide, plus tu comprends ton fonctionnement et plus tu peux justement diriger ta vie, plus tu peux contrôler certaines choses dans ta vie, plus tu peux influencer ton histoire et plus tu peux vraiment aller là où t'as envie d'aller tout simplement, aller avoir une vie et pas d'une sens. Et une fois de plus, bon bah tu le sais, je t'ai déjà fait le parallèle mille fois pour moi, le parallèle entre la vie que t'es en train de vivre là et le rêve, il est juste incroyable, il est juste magnifique. Pour moi, c'est un réel miroir et je crois pas en la lucidité dans le rêve sans la lucidité dans la vie et pour moi, c'est les mêmes mécanismes, c'est exactement les mêmes mécanismes. Donc, là où je veux en venir, c'est quoi ? C'est que quand, je vais te donner le même conseil que j'ai donné à Tristan du coup, quand tu arrives dans ton rêve, la première des choses à faire, c'est de t'ancrer dans ce rêve. En t'ancrant dans le rêve, tu vas gagner en lucidité. Plus tu vas gagner en lucidité, plus le rêve sera stable. La stabilité du rêve, c'est une conséquence du fait que tu sois ancré et lucide. Donc, là tu vas me demander, ouh mon micro, tu vas me demander comment on fait pour s'ancrer dans le rêve. Logique. Donc, pour s'ancrer dans le rêve, alors attends, je remets mon truc parce que du coup, ok. Du coup, comment s'ancrer dans le rêve ? Alors, je vais te faire le parallèle avec la vie. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, toi dans ta vie, tu ne te sens pas à ta place ? Tu es constamment perdu dans tes pensées. Tu es constamment coincé dans ton passé, dans tes pseudo-blocages, dans tes pseudo-limites, etc. Qu'est-ce qui fait que tu es tout le temps dans cet état où tu n'es pas vraiment là en fait ? Tout simplement parce que tu n'es pas engagé dans la vie en fait. Tu n'es pas là, tu n'es pas engagé dans la vie en fait. Tu ne t'es pas engagé dans la vie. Et pour moi, l'ancrage, ça va avec l'engagement. Plus tu vas t'engager dans ta vie, plus tu vas être ancré. Plus tu vas gagner en lucidité, plus tu vas te comprendre, plus tu vas pouvoir te créer une belle vie, une vie qui te correspond. C'est pareil pour le rêve. Alors, si tu veux, c'est un switch interne. C'est là où c'est subtil. Quand tu arrives, quand tu deviens lucide dans le rêve, qu'est-ce qui se passe ? Quand tu deviens lucide dans le rêve, le but, c'est de s'ancrer, donc de s'engager dans le rêve. Le but, ce n'est plus de voir le rêve comme un rêve. Genre, tu as ta réalité, tu as ta vie ici. Et là, tu bascules dans un rêve, tu es en mode, ok, bon, c'est un rêve temporaire, tu vas te réveiller, etc. Non, c'est de t'engager dans ce rêve. C'est un switch interne. C'est de se dire, ok, ma réalité, maintenant, c'est le rêve. Ma réalité, maintenant, c'est ce décor. C'est ici et maintenant, dans le rêve aussi, il faut se dire ça. C'est ça qui est hyper important. C'est un switch interne. Je ne sais pas comment t'expliquer. Pour moi, c'est comme une compréhension nouvelle. Il y a quelque chose de très... Enfin, vraiment, une compréhension nouvelle, c'est une vraie prise de conscience par rapport à ça. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, je ne l'articule pas encore très très bien et que je vais t'en reparler de toute façon parce que je sens que vraiment, il y a quelque chose, comme je te disais, il y a un peu, quelque part, on se trompe un peu en parlant de stabilisation parce qu'on est concentré sur quelque chose d'extérieur, sur le rêve, finalement, alors que c'est en nous que ça se passe. Et c'est un switch interne. Comment tu t'ancres dans le rêve en t'engageant dans le rêve, en décidant qu'à ce moment-là, ta réalité, c'est le rêve. Et contrairement à ce qu'on peut penser, on pourrait penser, si je fais ça, si je m'engage dans le rêve, si je m'incarne vraiment dans le rêve, je vais perdre ma lucidité, mais non, pour moi, c'est l'inverse. C'est le fait, justement, de ne pas être pleinement engagé qui fait qu'on perd sa lucidité. Donc, plus tu vas être engagé dans le rêve, ok, là, maintenant, c'est ma réalité, ça, c'est ma réalité maintenant, ok, c'est mon rêve, c'est ma vie, ok, ça va te permettre de t'ancrer davantage, de t'accrocher au rêve, donc de gagner en lucidité. Du coup, tu n'auras même plus à penser à stabiliser. Tu seras dans le rêve, forcément. Tu seras dans le rêve, tout sera stable, forcément. Et là, tu vas pouvoir influencer le scénario du rêve. Donc, voilà, pour faire un récap une fois de plus, ça fait trois fois que je fais le récap de cette vidéo, mais c'est parce que moi-même, je mets ma pensée en place, comme tu peux le constater. Cherche pas à stabiliser quand tu arrives dans un rêve. Cherche à t'ancrer. Pour t'ancrer, c'est un switch intérieur, un switch intérieur d'engagement. C'est comme dans la vie. Engage-toi dans la vie, engage-toi dans le rêve, et c'est là où tu vas t'ancrer, c'est là où tu vas gagner en lucidité, c'est là où tu pourras influencer les choses. Voilà, en gros, pour la petite réflexion du jour, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça en commentaire, n'hésite pas à me partager, toi, comment tu vis l'expérience du rêve lucide, l'ancrage dans ta vie, la lucidité dans ta vie. Et puis, n'hésite pas à aller checker l'école lucide, premier lien en description, je te propose tout un tas de formations, d'aller checker le Discord, deuxième lien en description, tu pourras partager avec plein de rêveurs, plein de rêveuses lucides sur le sujet. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada